Vous le verrez ici, plusieurs salles, donc plusieurs ambiances. Au menu complet de notre établissement, tout ce qui fait l'actualité dans notre région. En ce lundi 6 septembre, en direct, on a choisi de se poser une question. Que se passe-t-il dans la tête des élèves qui ont fait leur deuxième rentrée sous Covid ? Alors pour y répondre, un étudiant sera avec nous qui, sur sa page YouTube, donne des conseils à ses camarades. On aura aussi une psychanalyste qui nous parlera du stress des enfants liés au Covid. Mais tout d'abord, place aux principaux concernés, ceux qui sont déjà rentrés. Bonjour à vous trois. Bonjour. Robinson, bonsoir. Tu viens de faire ta rentrée en sixième, c'est ça ? Ouais. Ça s'est bien passé ? Ouais, ça va. T'es pas trop... Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette rentrée, toi ? Le collège, c'est un truc nouveau, quoi. Il y a plus d'élèves et on a plusieurs profs. Et ça parle du Covid ou pas plus que ça pour l'instant ? Ah oui, quand même. Dans la cour et dans les salles, on doit mettre le masque. Ça t'a embêté, ça, notamment pour redécouvrir tes nouveaux camarades ? Parce que quand on est avec un masque, a priori, c'est pas simple. Bah, pas trop. Non, pour l'instant, ça t'a pas trop gêné. Le papa, lui. Alors, Jérôme de Cucques, bonsoir. Vous êtes le papa de Robinson, ici présent. Et vous êtes également prof d'anglais, ça tombe bien. On a un papa et un prof. Cette rentrée, comment vous l'avez vécu, vous ? Bah, elle ressemble quand même beaucoup à celle de l'an dernier. On avait commencé avec les masques aussi. Bon, là, en plus, on a 35 degrés, ou presque, à Toulouse, ce qui n'aide pas. Voilà, on est un peu dans l'expectative. On ne sait pas trop vers où on va aller. On aime bien que ça redémarre normalement, mais bon, c'est pas gagné. Jules, bonsoir à toi. Bonsoir. Toi, tu rentres en seconde ? Ouais, je suis rentré en seconde. Ça se passe comment, par rapport au Covid, l'ambiance ? Bah, c'est à peu près pareil que le collège, juste dans les couleurs, il y a beaucoup plus de monde. Ouais. Après, c'est à peu près pareil que le collège. Et le Covid, vous en parlez, ou pour l'instant, c'est surtout, on prend ses marques, on regarde un peu l'ambiance ? Ouais, non. Pour l'instant, c'est pas trop, juste sur un cheval, sur le masque. Et après, pas plus. Bon, ouais. Pour l'instant, tout va bien, comme disait l'autre, on va toucher du bois. Alors, comment ça s'est passé, cette rentrée au collège, tiens, par exemple ? On est allé voir ça à Toulouse. Reportage signé Christophe Nédard et Thierry Villéger. Pour ces quatrièmes, c'est la pré-rentrée. Dès l'arrivée au collège, les gestes barrières sont appliqués. L'excitation des élèves tranche avec l'inquiétude de certains parents. Si il y a le Covid dans sa classe, elle va rester à la maison. Oui, oui, on est inquiets. On ne sait pas comment ça va se passer. Le but du jeu cette année, malgré le Covid, c'est d'essayer de faire une année la plus normale possible. Pour ces élèves, c'est déjà la deuxième rentrée sous Covid. Léane, 13 ans, a encore du mal à s'y faire. C'est qu'on a les masques, on a le gel, on mange avec sa classe. C'est inhabituel. Maintenant, ça a commencé à devenir habituel, mais de base, c'est inhabituel. Alors, je vais vous distribuer le fameux papier rose, là, c'est pour les élèves qui voudraient être vaccinés via le collège. Vous devez ramener ce papier pour le 6 septembre. Pour lutter contre le Covid, les profs sont mis à contribution. Ils facilitent l'accès à la vaccination. Une infirmière scolaire passe aussi dans toutes les classes. Je viens vous parler des gestes barrières, puisqu'on sait très bien que le Covid, malheureusement, est encore parmi nous. Même si le Covid fait désormais partie du quotidien de ces adolescents, les risques psychosociaux n'ont pas disparu. Il y a un taux de décrochage qui a un petit peu augmenté. On le voit, parce qu'il n'y a plus école, il y a école. Donc, il y a moins d'investissement dans leur travail personnel. Et il y a un retentissement aussi sur les états dépressifs. Cette année, seuls les élèves non vaccinés sont concernés par l'école à la maison si un cas Covid est déclaré en classe. Florian Savageol est prêt à faire face à cette éventualité. On a su faire pendant les vrais confinements, quand on devait faire tout en distanciel. Et c'est vrai qu'on s'y est habitué. On sait maintenant comment faire pour pouvoir garder nos élèves dans une dynamique de travail. Nouveauté cette année, le masque n'est plus obligatoire à la récréation. Pourtant, beaucoup le gardent sur eux. C'est plus sécurisé pour moi. Je ne vais pas l'attraper, mais après, c'est pour ma mère ou mon père ou ma famille, elle l'attrape. D'une façon générale, le protocole a été allégé. Chaque classe avait sa partie de la cour de récré. Les élèves étaient scindés et on avait des centres de circulation, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. On est dans un fonctionnement quasi normal d'établissement scolaire. Même si à la cantine, les règles n'ont pas changé, chaque élève mange avec sa classe. Et la distanciation sociale est toujours de mise. Jules, le masque, vous l'avez ou pas ? Dans la cour, vous le gardez ou pas ? Dans la cour, non. Non. Mais dès qu'on rentre à l'intérieur d'un endroit clos, on le met directement. Et ce qu'a dit la jeune fille, c'est-à-dire la peur de ramener le Covid à la maison, il y en a qui flippent là ou pas ? Honnêtement, je ne sais pas trop, car dans mon cercle d'amis, tout ça, ce n'est pas trop le cas. Très bien, tant mieux. Les deux dernières années scolaires sous Covid, c'était des cours en visio, des confinements. Tu en as gardé des souvenirs, Robinson, toi, de cette période ou pas ? Oui, le travail à la maison. Parce que moi, ça s'est bien passé, mais il y a des gens... Tu as des copains pour qui ça a été galère ? Non. Non ? Bon, toi, tu avais un prof à la maison. Oui, il m'a dit qu'il avait des élèves qui n'étaient pas bien pour le confinement. Oui, il y a eu des décrochages. Tout à fait, tout le monde n'avait pas les mêmes moyens à la maison, que ce soit des moyens techniques, informatiques, ni quelqu'un pour suivre, aider. Encore ce matin, on a reparlé de cette période avec les élèves. Certains m'ont dit que ça a été extrêmement difficile de suivre seul pendant toutes ces périodes, qu'on puisse prolonger pour certains, puisque quand on n'était qu'à contact, on avait quelqu'un à la maison, il y en a qui n'ont pas fait juste le premier confinement. Non, y compris nous, à la maison d'ailleurs. On s'est retrouvés avec mon autre fils qui l'avait, puis moi, puis donc lui a raté trois semaines de plus. Donc selon les familles, il y a eu vraiment des situations très compliquées. Et c'est pour ça qu'on a hâte que ça s'arrange, je pense, pour toutes les familles, tous les élèves. Alors on va voir ça, justement, en CK, parce qu'effectivement, ça en a perturbé pas mal, ce Covid. On va voir ça avec vous, Audrey Delagrange. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste à Montpellier. Alors on vient d'entendre nos invités livrer leur expérience scolaire, mais aussi familiale, finalement. Les jeunes esprits, ils sont très perméables à leur environnement, vous me disiez. Donc en fait, le confinement, ça s'est passé aussi en fonction du moral des parents. Exactement. Les enfants, surtout les plus jeunes, mais aussi les plus grands, sont vraiment en lien, très connectés à leur environnement familial, proche. Et évidemment, si cet environnement est lui-même inquiet, anxieux par rapport à un éventuel reconfinement ou des risques d'attraper le virus, tout simplement, ça va totalement impacter les enfants. Il a laissé, de votre point de vue, beaucoup d'élèves psychologiquement sur le bord de la route, ce Covid ou pas ? Alors nous, ce qu'on observe, c'est vraiment une recrudescence des consultations, c'est-à-dire des enfants qui allaient bien et se mettent à avoir des symptômes anxieux, des troubles de type dépressif qu'ils n'avaient pas forcément auparavant. Donc il y a une vraie inquiétude par rapport à ça au niveau des familles, puisqu'ils observent que leur enfant, il change de comportement, il peut être mélancolique, il peut avoir des troubles du sommeil aussi. Il y a beaucoup de consultations pour troubles du sommeil. Donc ça, évidemment, on constate à quel point ils sont impactés, ces enfants-là. Comment ils appréhendent cette rentrée, vos patients qui ont ces pathologies ? Alors évidemment, moi je vois les jeunes qui sont le plus touchés, ils sont très inquiets de savoir comment va se passer l'année. En fait, il y a une vraie incertitude, alors que l'enfant, on sait qu'il a besoin de rituels, il a besoin de pouvoir se projeter au moins sur son année scolaire. Et là, il ne sait pas s'il va pouvoir poursuivre ses activités extrascolaires, s'il va pouvoir poursuivre ses cours avec ses camarades dans son établissement. Donc c'est surtout l'incertitude qui est difficile pour eux, semble-t-il. Il va falloir, vous me le disiez aussi, il va falloir quelque part qu'ils reprennent un rythme aussi. Oui, c'est très important parce que, le papa l'a évoqué, il y a eu des périodes de travail à la maison. Parfois, les parents n'étaient pas là, ou même s'ils étaient là, ils travaillaient. Donc l'enfant, parfois, a perdu son rythme. Parce qu'à quoi bon se lever s'il n'y a pas de classe ? Enfin, il se couche tard. Et ça, c'est très important pour ces enfants, de retrouver un rythme et ces fameux rituels dont je vous parlais. Merci beaucoup à vous, docteur Audrey Delagrange, de nous avoir éclairés dans ce 18-30. Alors, vous avez entendu ce médecin psychanalyste. On l'a dit, le challenge, ça va être pour les professeurs de faire retrouver le rythme aussi. C'est ce que vous vous dites, faire retrouver un rythme régulier à ces enfants ? Oui, c'est sûr. On a l'habitude de mettre des routines en place, en classe. Sauf que les protocoles ont changé tout au long de l'année dernière. On a été obligés de les bousculer régulièrement, de faire des cours en demi-jauges ou pas. C'était très variable selon les établissements. Certains établissements ont très peu changé de choses, selon les pressions qu'il pouvait y avoir, d'un côté enseignants ou parents, etc. On a hâte de remettre les choses en place et puis surtout d'équilibrer, de redonner les mêmes chances à tout le monde, peu importe où ils soient. Il y a vraiment des enjeux sur cette année parce que je crois que la jeunesse a vraiment payé cher ce Covid quand même. C'est peut-être la part de la population qui a vu le plus sa vie changer sur ces deux années. Tu as relevé ça toi aussi, Jules ? C'est ce que tu as senti finalement ? On t'a un peu, j'allais dire, coupé dans ton élan pendant deux ans ? Oui, clairement, on est en classe entière, après on est à la maison. Moi j'ai eu de la chance, j'ai un ordinateur et j'ai su trouver un rythme où je travaillais le matin et l'après-midi je faisais des activités. Du coup j'arrive à me coucher tôt et tout ça, mais j'ai plein de connaissances qui n'ont pas réussi à trouver ce rythme et qui n'ont pas aussi des ordinateurs ou des moyens informatiques de faire ce que j'ai fait. Et clairement ça n'en a bousculé plus d'un je pense. C'est ce que disait tout à l'heure le docteur Delagrange, c'est-à-dire effectivement ses copains à toi qui ont peut-être été fragilisés aussi dans l'environnement familial. Tu l'as vu ça toi aussi, oui. Robinson, si je te dis vaccination, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi ? Vous en discutez entre vous de la vaccination ou pas ? Non, pas trop, mais si je dois le faire, je le ferai je pense. Ouais. Et sinon... C'est pas un sujet de débat plus que ça ? Après c'est très compliqué sur ce sujet-là, les gens ont plein d'opinions différentes, on n'est pas médecin. Non, et puis les élèves entendent un avis d'un côté, parfois à la maison, un autre à l'école, on n'est pas médecin, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, d'autant plus qu'en plus il y a une certaine pression qui est mise quand même. Alors voilà, je peux le dire, je suis vacciné, chacun ses opinions, sa prise de risque aussi, parce que c'en est une, sur les enfants c'est compliqué du coup. Sachant que là on demande, on a vu des cas où certains collèges, j'ai entendu dire, qu'on demandait l'attestation directement sur l'honneur pour le savoir ou non, ça les met en porte-à-faux. Encore une fois, moi je trouve que les enfants ne les laissent pas beaucoup tranquilles. Il y a peut-être temps, je me dis, pression, il y a même des faits, j'ai entendu dire que dans un collège on devait se déclarer à main levée, qui est vacciné, qui ne l'est pas, donc c'est la pression sur des enfants de le faire. Jules, ça fait débat ce vaccin entre vous aussi ou pas ? Oui, on en discute beaucoup, chacun a son avis, et tout le monde essaye avec les moyens, enfin les moyens qu'on a de se faire son propre avis et de se renseigner. – Et on vous a déjà parlé d'une éventuelle campagne de vaccination dans le lycée ? – Ah oui, le premier jour, première heure. – D'entrée ? – Ah ouais. – Ok, c'était carré annoncé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ? – Ah, je ne sais pas, moi, une année sans masque, à partir de dans un mois, tout va bien, la courbe descend, les gens… – Allez, chiche, une année sans masque, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à tous les trois, donc on a vu que cette rentrée, elle est lancée, mais avec vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Pour l'heure, il est 18h53 sur France 3 Occitanie. – Lucas Brasier a écouté notre débat, tranquillement assis sur cette banquette soyeuse et confortable. Bonsoir Lucas. – Bonsoir. – Vous êtes étudiant en ingénierie commerciale ? – Oui, c'est ça. – On va dire ça ? – Oui. – Comme ça, mais dans la vie civile, vous êtes un youtubeur expérimenté qui vient de sortir ce livre, « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Parcoursup, le bac, tout y passe en termes de bons tuyaux pour vos camarades. Exemple avec le bac de philo sous Covid. Regardez. – Ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'y aller, et de dire ça vraiment comme une première épreuve concrète. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup d'épreuves qui ont été annulées, beaucoup qui ont été repoussées. Vous n'avez jamais trop eu l'expérience, à part le brevet, mais bon, on ne va pas compter le brevet d'un vrai examen. Enfin, si on peut compter le brevet comme un vrai examen, mais vous voyez, le bac à lauréat, c'est quand même un peu plus complexe, un peu plus varié, un peu plus dense. Donc vraiment, essayez de prendre cette épreuve au sérieux. Je sais que ça peut paraître difficile, parce que vous avez déjà, pour la plupart, validé votre bac. Je crois que j'ai vu, il y a 90% des élèves qui ont validé déjà leur bac avec les 1000 points du contrôle continu. Enfin, vous savez mieux que moi sur ce point-là, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est prenez cette épreuve au sérieux. Allez-y comme si c'était vraiment la seule note que vous alliez avoir et donnez le maximum. Alors, il y a eu le Covid, mais tout ça sur forme de réforme. C'est ça. Donc, ça n'a pas été simple pour les étudiants. Les deux ont été combinés, en effet. Oui. Et donc, il a fallu expliquer. C'est un peu ce que vous avez fait, vous. C'est ça. Sur la chaîne YouTube, oui, j'ai fait pas mal de vidéos sur Parcoursup, le Grand Oral, exactement aussi le bac de philosophie pour un peu accompagner les lycéens. Il y en avait beaucoup qui étaient largués quand même. Entre les réformes et le Covid, c'est vrai que ça ne simplifiait pas les choses. Ce Covid, il a fait cogiter les étudiants ? Ils se sont interrogés sur leur avenir, sur la suite ? Oui, il y en a beaucoup qui se sont interrogés sur leur avenir. Mais également, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas rentrés chez eux pendant la première vague parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc, il y en a beaucoup qui se retrouvaient seuls, isolés, dans des 10, 15 mètres carrés. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la solitude, pour certains, ça a été très difficile. Solitude et aussi précarité. Exactement. Parce que beaucoup ont perdu leur job. Leur job étudiant, on a fait. Donc, ça a été un moment difficile pour eux. Vous, malgré tout, qu'est-ce que vous avez fait sur votre chaîne YouTube ? Vous vous êtes dit « je continue quand même à leur parler ». Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Oui, j'ai fait des vidéos pendant le confinement. Moi, j'étais rentré chez moi et je faisais plus des vidéos, un peu conseils, comment essayer de s'organiser, comment essayer de garder le moral dans cette période qui n'est pas forcément facile. Donc, je continuais d'accompagner les étudiants de cette façon et j'avais pas mal de retours positifs et de gens qui aimaient ce genre de vidéos. Alors, comment se présente la nouvelle rentrée universitaire, niveau sanitaire ? Stéphanie Bousquet nous a rejoint pour nous l'expliquer. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Au tableau, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, effectivement, Patrick. La grande majorité des étudiants va retrouver les bancs de la faculté à partir du 13 septembre. Et cette année, cette rentrée se fera enfin 100% en présentiel. Il n'y a plus de limitation de jauge ni de distanciation physique imposée. En tout cas, pour débuter, une rentrée, on va dire, presque normale avec tout de même un protocole sanitaire de rentrée que nous allons découvrir. Ça veut dire port du masque obligatoire, consignes d'aération dans les salles, nettoyage régulier des locaux, couïne de la distanciation sociale. Il faudra le découvrir dans les prochaines semaines avec les amphithéâtres qui vont retrouver la totalité de leurs étudiants. En revanche, pas de passe sanitaire pour assister aux cours. Il sera désormais imposé pour certaines activités festives, culturelles et sportives. Un mot, si un étudiant déclaré positif au Covid, il va devoir s'isoler pendant 7 jours. Les cas contactent aussi et suivra les cours à distance. En revanche, s'il y a plus de 3 cas positifs au Covid-19 dans une unité, les étudiants, seuls les étudiants vaccinés n'auront pas à s'isoler. Merci Stéphanie. Comment vous le voyez, vous, ce protocole-là qui se dessine ? C'est plutôt de l'espoir ? C'est vrai que c'est de l'espoir parce qu'on commence à voir peut-être une porte de sortie et on espère que ça va continuer à s'améliorer dans ce sens-là. Il y a des histoires de distanciation sociale, car en moins. Il y a toujours le port du masque, bien évidemment, mais on espère que ça va aller vers un retour à la normale, peut-être au courant de l'année ou fin de l'année. Quel conseil vous donneriez à un étudiant qui débarquerait ou qui débarque plutôt en première année ? Ça, j'en ai donné justement sur la chaîne. Je lui ai donné deux conseils. Enfin, d'abord, le premier, c'était de se sociabiliser parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on a perdu un peu cette habitude de discuter avec les gens, d'aller vers eux. Et surtout qu'avec le masque, ça va créer des distanciations. Arrêtez de papoter, vous entendez, à toi, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui nous dit d'arrêter de papoter sur le studio, c'est magique. Bon, on fait les réglages, c'est la première. Allez-y, Ducan, vous allez. Donc, on en était sur le fait qui est, premièrement, recréer du lien, se sociabiliser à nouveau avec les gens, pour ceux qui arriveraient dans les études supérieures. Et le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est de se mettre au travail dès le début, de reprendre l'habitude, de remettre une routine et un rythme pour ne pas accumuler de retard jusqu'à la fin du semestre ou du trimestre. Oui, donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir en cette rentrée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée ? Que ça s'améliore au fur et à mesure et qu'on essaye, courant 2022, de retrouver une année à peu près normale. Merci, Lucas. Bonne rentrée à vous. On espère vous retrouver. On vous retrouvera, je pense, dans ce 18h30 ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble des équipes techniques sous l'amicale direction de Charles Dubois pour avoir réalisé ce plateau magnifique qui nous a accueillis. Demain, on parle environnement et pollution automobile. Tout de suite, la météo. Merci. 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 Merci.